Ah j'adore cette musique. Donc à partir de maintenant tu me dis je suis enregistré, tu me donnes ton nom et tu cumules sur ta carte au bout de 10 passages en caisse ou de 150€ d'achat, tu récupères un avoir de 5% sur la totalité qui permet d'avoir des livres moins chers, vote gratuit. Mais d'où cette fantastique connaissance et cette énergie peut-elle venir ? Un petit hors-série sur la vie de libraire manga spécialisé en France. Bonjour à toi Nico. Salut Saint, quand vas-tu ? Ecoute ça va, on est relax, on est chez nous, on est bien, il y a du bon son derrière, je ne sais pas si nos auditeurs peuvent entendre, mais on est bien, on est bien à tout manga. Alors Nico est-ce que tu peux, parce que nous on te connait bien bien évidemment, est-ce que tu pourrais te présenter ? Alors je suis Nicolas Stéphanoff, j'en bégaye même sur mon famille, je suis libraire spécialisé manga depuis près de 15, alors c'est justement ça qui est rigolo, ça fait 12 ans à la parenthèse et 16 ans que je fais ce métier de libraire et 20 ans que je travaille dans l'univers un peu de la vente, aussi bien jeux vidéo que manga. Je travaille pour la parenthèse qui est la plus grande librairie spécialisée BD Comics Manga de l'Est de la France et je travaille dans la librairie Atoumanga qui est la succursale spécialisée manga de la parenthèse. D'accord, tu peux nous parler rapidement de ton parcours, comment tu en es arrivé justement à travailler pour la parenthèse et Atoumanga ? Alors j'ai eu la chance de commencer à travailler à 16 ans dans un magasin de jeux vidéo comme je disais, c'était un magasin qui m'a permis, enfin un magasin de jeux qui m'a permis justement d'apprendre toutes les ficelles du métier de vendeur, de aussi bien être passionné, parce qu'il faut savoir que je le dis depuis longtemps mais c'est le cas, les mangas et les jeux vidéo sont cousins, on est là depuis de longues années ensemble et on retrouve la majorité des mangas aussi en jeux vidéo etc. Et ma passion première c'était vraiment aussi bien d'abord les mangas, ensuite le jeu vidéo et donc forcément j'ai pu allier les deux. Pendant 4 ans j'ai travaillé dedans, j'ai quitté le jeu vidéo pour des raisons où en fait je savais très bien que ça allait un peu dans le mur le jeu vidéo à ce moment là et donc j'avais décidé de partir et de travailler à autre chose. Et c'est là où un libraire m'a accepté chez lui, j'ai travaillé dans une sorte de parenthèse à Metz qui s'appelait Cédébulle où j'ai travaillé pendant 2 ans et demi, où j'ai été on va dire foutu à la porte pour incompétence, on m'a dit que j'étais pas fait pour ce métier, donc ça m'a fait beaucoup rire, Pierre je pense souvent à toi pour ça. Ensuite j'ai travaillé à Virgin, en fait c'est là où j'ai découvert que mon ancien patron voulait prendre le gars de Virgin et donc j'ai pris la place du gars de Virgin où j'y suis resté pendant 2 ans et demi. Et un jour, Jacques Pierre, le patron à la base originale de la parenthèse, a voulu développer le manga sur Nancy et a voulu ouvrir vraiment une succursale spécialisée manga. Et c'est là où en fait il a demandé à droite et à gauche à tous ses représentants, s'il devait y avoir une personne qui devait tenir un magasin, qui ce serait ? Et le nom qui est sorti à chaque fois c'était le mien. Donc ça veut dire vraiment que j'ai été reconnu par mes pères comme quelqu'un de doué dans ce métier. Ce qui m'a beaucoup touché et ce qui fait qu'aujourd'hui je suis là. A savoir que je suis quelqu'un d'extrêmement chanceux. Bon certes il faut aller chercher la chance, mais c'est travailleur et chanceux. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'effectivement je suis rentré dans le métier par le travail et non pas par la formation. Je suis rentré dans le jeu vidéo et c'était un de mes clients, le patron de la librairie, qui me connaissait déjà par mon travail dans le magasin de jeux. Et donc il savait très bien comment je travaillais. Aujourd'hui, pour rentrer comme moi dans une librairie, il ne faut pas faire mon parcours. Moi j'ai fait un BTS action commerciale, mais ce n'est pas par ça qu'on rentre dans une librairie. Aujourd'hui pour rentrer dans une librairie, il faut passer par le parcours standard qui est métier du livre, l'IUT. Et c'est en deux ans, voilà, une formation. Mirko par exemple, qui est mon collègue et maintenant patron, ce qu'il a à départ dans la parenthèse, et donc lui est passé par ce cursus. Aurien et Morgan sont passés aussi par ce cursus. Toute personne qui est rentrée, même maintenant Angèle qu'on a embauché, est passée par ce cursus. Je suis l'un des rares à ne pas avoir fait ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour devenir libraire, il vaut mieux passer par un cursus type l'IUT, métier du livre. Il en existe plusieurs. J'en ai un autre, mais je ne retiens jamais son nom, ICE ou autre nom dans le genre. Enfin bref, qui est le même parcours. Donc je conseille aux jeunes qui veulent faire libraire de passer par là, de vérifier. Et il y en a une très bonne annoncie. Tout à fait, il y a l'IUT Charlemagne. C'est ça, exactement. D'accord. C'est marrant parce que, bon, tu n'es pas très âgé, mais on pourrait dire que tu es un peu l'un des derniers dinosaures à arriver dans ce métier sans suivre justement ce cursus. Donc voilà, moi je trouve ça vraiment intéressant. Donc voilà, c'était pour ton parcours. Est-ce que tu peux maintenant nous parler, nous décrire un petit peu une journée type ici à tout le manga ? Alors, la journée type, je ne vous passerai pas à la détaille où je me réveille avec le réveil, je l'éteins, je descends pour préparer un petit déjeuner et faire prendre ma douche. Ça, c'est autre chose. Quand j'arrive dans le magasin, la première chose que je fais, après avoir... Vers midi donc. Oui, c'est exactement ça. Après, non, enfin midi, il faut que je mange, donc vers plus ou plus, vers 2h. Non, quand j'arrive dans le magasin, j'ai beaucoup de chance, je commence entre guillemets tard, à 10h. Parce que je vais 10h, 19h. Le magasin est ouvert 50h par semaine. J'ai ouvert grâce à Morgane, maintenant, aujourd'hui, qui nous permet d'ouvrir autant. Parce qu'avant, je tenais le magasin 40h tout seul et je faisais bien plus d'heures que ça, mais ça, c'est un autre débat. En fait, mes heures sont de 10h à 19h, du mardi au samedi. Mais on est ouvert maintenant, aujourd'hui, depuis quelques mois, le lundi. On est ouvert aussi après-midi. Donc, une journée type, c'est simple, c'est j'arrive au magasin. La première chose que je vais voir, c'est les cartons, la parenthèse. Bidi, bidi, bidi... Alors, attends, est-ce que j'ai ouvert tous mes colis ce matin ? Ça, oui, ça, oui, ça, oui. Ce qui veut dire que c'est tout ce qui va me rester. Donc, si je ne les ai pas effectivement là, c'est que malheureusement, ils sont en commande et qu'ils vont arriver dans un prochain arrivage. Je récupère mes cartons et je les amène ici. Donc, c'est le travail de carton. Donc, c'est tout ce qui est réception, pointage et stockage. Donc, c'est soit pour ce qu'on appelle du réassort. Donc, c'est les livres que nous allons mettre en rayon pour tout ce qui est pour le fond. Ce que vous achetez tous les jours, les séries, les vieilles séries, les vieux numéros, c'est ça, c'est le réassort. Et ensuite, il y a les nouveautés. Les nouveautés, c'est tout ce que vous venez ponctuellement pour voir ce qui vient de sortir, le dernier One Piece, le dernier Naruto, etc. Donc, ça, c'est toute la nouveauté. Donc, ça, on reçoit des cartons et des cartons. À savoir qu'on reçoit en moyenne, en moyenne, par semaine, à peu près entre 20 et 30 colis, nouveautés et réassort inclus. Ça, c'est en période normale. Donc, ça, le matin, c'est préparer mes colis. Je dois faire la réception. Ensuite, je les range dans le rayon. S'il y a des nouveautés, il faut que je mette l'article sur nos réseaux sociaux, comme par exemple Facebook ou quand on avait des blogs aussi, etc. Donc, je dois mettre dessus pour présenter les nouveautés. Ensuite, je fais ce qu'on appelle du pointage. Ce qui veut dire que je fais le tour de tous mes rayons, du début à la fin. Je regarde ce qui est dans mes stocks et bien dans le rayon. Si ce n'est pas le cas, je les descends et je les range. Ensuite, toute la journée, on a des ventes, des conseils. On peut avoir même des mini-conférences qu'on fait, des événementiels, comme par exemple des classes qui viennent dans le magasin. Ça arrive très souvent. On a les commandes bibliothèques, Mediatek à gérer régulièrement aussi. Parce qu'on travaille effectivement avec ce qu'on appelle, on a des marchés avec les bibliothèques, les Mediatek, les CDI. Donc là, ils nous font des commandes. Nous, on les reprépare et on leur livre. Pour ça, pour la plupart du temps, ils viennent soit en magasin pour qu'on leur fasse des préparations, des présentations, ou ils nous envoient directement leurs commandes et nous, on leur prépare. Ça, on en a régulièrement. Ensuite, on a tout ce qui est les commandes. Les commandes, ça, on le fait toute la journée. Tout ce qu'on vend par jour, plusieurs fois, on va sur notre logiciel pour vérifier ce qui a été vendu, pour pouvoir les commander régulièrement et les remettre en réassortiment. Ensuite, on a tous les mails à traiter, tous les messages qu'on reçoit, que ce soit via aussi bien Facebook, que ce soit via notre mail professionnel. Donc, on doit les traiter régulièrement. À savoir qu'on a à peu près, si j'ai de la chance, je vais dire 10 messages et une vingtaine de mails. Et si je n'ai pas de chance, j'ai une cinquantaine de mails et une centaine de messages Facebook. Donc, ça, c'est par jour. Donc, imaginez tout le traitement qu'il y a à faire derrière. Donc, des fois, si je ne vous réponds pas tout de suite, c'est parce que vous n'êtes pas encore au moment où je tombe dessus. Vous comprenez ? Voilà. Et en plus, voilà, enlevez tous les trucs sur quoi on reçoit. Enfin, bref. On a tous les appels téléphoniques toute la journée à répondre. On a aussi ce qu'on appelle les représentants. Régulièrement, on a des représentants d'éditeurs qui viennent nous voir en magasin et ils viennent nous présenter les dernières nouveautés. Donc, tout ce que vous allez voir en magasin, on me les présente avant pour pouvoir les commander, pour que vous les ayez directement en rayon. C'est un peu les agents X-Files, comme ça. Je les vois arriver avec leur ordinateur, leur cravate et tout. C'est à peu près ça. Sauf qu'ils sont, comme moi, habillés à la One Again et à Again Fly. Ils sont, pour certains, des cheveux longs, ils sont en métal. Ils ont même fait, comme moi, le concert de System of Doom. Ça, c'était cool. Mais voilà. Et donc, c'est des gens comme n'importe qui. Mais c'est des gens, effectivement, leur job, c'est de présenter les dernières nouveautés des éditeurs. Aussi bien BD, comics, manga ou divers livres qui peuvent tourner autour. Comme on peut avoir aussi bien des light level, etc. Alors, bien sûr, ce n'est pas comme les kiosques ou les magasiniers. Je ne reçois pas aléatoirement à leur quantité, à leur vouloir, ce que je vends en magasin. C'est moi qui dois faire tout le choix de tous les livres que vous allez avoir en magasin et en quantité que je dois avoir. Donc, c'est à moi de prendre la décision de savoir combien je dois prendre comme livre. Donc, ça veut dire que tous les jours, quand je reprise, je dois décider en disant, ça, je vais en prendre 5, ça, je vais en prendre 10, ça, je vais en prendre 50, ça, je vais en prendre 100, 150, 200, 250, etc. Et il faut que je calcule non seulement en termes de stock que je peux avoir en termes de nouveautés, qu'en termes de réassortiment et aussi en termes de passage par les reprêts. Ce qui veut dire qu'en fonction de ce qu'ils vont me présenter, il faut que je calcule à quelle période ça va être pour savoir si je dois en prendre plus ou moins. Par exemple, Japan Expo, parce que comme vous allez tous à Japan, vous en achetez des mangas de l'autre côté. Donc, forcément, pendant la période Japan, je dois en prendre moins que si c'était en période de Noël où je sais où je dois en prendre plus, plus de numéro 1 ou des choses comme ça. Et c'est un calcul régulièrement. En fonction des périodes, des salons ou des événements, on doit choisir combien on doit prendre. Les salons aussi. Par exemple, les salons, on en fait régulièrement. On a le salon aussi bien Animes, c'est new, bientôt Mastery, etc. Parce que voilà, en fonction d'eux, on y va, on a un stand et on doit faire de préparation. Donc, dites-vous que tout ça, on doit le caler en plus dans le travail de tous les jours. Un libraire, ça ne s'arrête jamais. Un libraire, c'est simple. Si vous rentrez dans une librairie et que vous avez un libraire qui est derrière le comptoir en train de bouquiner, changez de crèmerie. C'est simple, net, précis. Un libraire, ça n'a jamais le temps de lire en magasin. Je dis ça, mais très sincèrement, en 12 ans d'atout manga, j'ai dû lire à peu près, allez, 5 fois derrière le comptoir. Je dû lire 5 mangas en 12 ans derrière le comptoir. Pour vous donner un grand idée, le nombre de faux où j'ai pu m'enquiquiner. Ce qui veut dire extrêmement rare. Même en été, où on a le moins d'activité, parce qu'il faut savoir que c'est là où tout le monde part en vacances, on en a moins. Aujourd'hui, on a une activité de malade. Vu qu'avec la présentation de tous les livres de Japan, et qu'à une période, les gens ne partaient plus vraiment en vacances, vu qu'avec la recession économique, la crise, etc., les gens ont cessé de partir en vacances et ont préféré s'occuper de chez eux. Qui dit chez eux, son loisir à court terme ou de local. Donc, les livres, etc. Donc, ça veut dire que même nous, maintenant, en été, on a des sorties, même ce qu'on n'avait jamais avant, jusqu'à fin juillet, début août. On n'avait jamais ça. Avant, ça s'arrêtait au 20 juillet, et ça reprenait le 15 août. Donc, on avait grosso modo trois semaines, presque un mois de rien du tout. Aujourd'hui, si pendant cette période, pendant une semaine, on n'a rien, c'est déjà le bout du monde. D'accord, effectivement. Donc, tu as des grands moments, des gros pics d'arrivage, et là, on se rapproche de la Japan, donc je pense que tu vas être en plein rush au niveau des sorties. C'est ça. En fait, là, on table généralement vers la mi-juin, troisième semaine de juin, où on commence à voir toutes les grosses news de Japan Expo. À l'époque, Japan Expo sortait tout. Quand on dit Japan Expo, c'est la période Japan Expo. Kedipair Japan Expo parle de gros flux d'arrivage pour l'événement, pour être sûr qu'ils aient un énorme raz-de-marée de nouveautés, de choses incroyables. Nous, les libraires, on a gueulé en disant, attendez, vous gardez toutes les exclus pour la Japan, et nous, on n'a quasiment rien. Et donc, nous, on les a en mi-juillet, voire fin août, début septembre, on a les nouveautés que vous sortez à Japan. Désolé, mais nous, on ne fait des commandes, et on ne vend quasiment rien, parce que tout a été vendu. Donc, maintenant, ils ont pris la chose à l'envers, ils les sortent avant, comme ça, il n'y a pas d'exclus, et le peu d'exclus, il doit avoir, allez, tout éditeur confondu, une quinzaine d'exclus, quand même, à Japan. Ce qui est logique, mais tout gardant d'exclus, non. Je me rappelle que Kiyoun avait fait régulièrement, fait des exclus, comme ça, des éditions exclusives, mais bon, je vois, je comprends ce que tu veux dire. Après, ça peut être un peu compliqué pour les libraires SP. C'est ça. Et justement, par rapport aux libraires SP, je voulais venir plus tard, mais on va attaquer tout de suite, on sait que tu as eu un passage chez Virgin, tu as connu, par la grande distrie, c'est parce qu'on ne connaissait pas Auchan non plus, mais tu as connu ces magasins qui vendent du Blu-ray, du DVD, du bien culturel, de façon plus générale, et, dans tout ça, du manga. Qu'est-ce que tu peux nous dire, justement, sur la différence, à la fois dans le boulot, et à la fois au niveau de la fréquentation, entre un Virgin Megastore, une FNAC, et ton boulot à toi, entre un libraire SP, indépendant, on va dire. J'ai eu de la chance d'avoir, effectivement, vu deux choses. Aussi bien le côté des libraires indépendants et spécialisés, et les grandes enseignes généralistes. Donc, je précise bien, quand vous allez dans une FNAC et que vous avez en face de vous un conseiller et qui n'est pas capable de vous donner tout conseil sur ce que vous avez, dites-vous que ce n'est pas de sa faute. Moi, je viens de là-dedans, donc je sais ce que c'est la galère de devoir s'occuper de toute la partie livres quand vous venez de la BD, du comics, du manga. A la rigueur, vous vous occupez aussi bien des beaux livres, du secteur informatique, du secteur culinaire, j'en passe les meilleurs. Moi, ça, c'était mon poste à moi quand j'étais là-dedans. Et je devais aussi bien m'occuper du polar, de la littérature, des sciences humaines, des enfants. J'avais tout en plus à gérer derrière. Donc, quand mes collègues n'étaient pas là, on devait y aller. Donc, forcément, si vous arrivez et qu'ils ne savent pas forcément, il faut savoir qu'ils ont une spécialité, mais qu'ils ne peuvent pas tout gérer. Et on leur demande de tout gérer. Pour ça, encore une fois, soyez tolérants avec les dégâts. Et en plus, ceux de la FNAC de Nancy, je les connais bien. Dans les livres, il y en a une pelletée, c'est vraiment des pros. Et pour les connaître, avoir travaillé avec eux. Bref, la différence qu'on a avec un libraire spé et généraliste, elle est simple. Elle est simple en termes de capacité, justement, de renseignement et de liberté de travail. Quand vous travaillez dans une grande enseigne ou dans une grande distribue, il y a le problème de la maison mère et de la distribution par la maison mère. Ce qui veut dire que c'est eux qui choisissent pour vous ce que vous devez mettre en rayon, vos quantités, et on vous les donne et vous devez mettre en place. C'est extrêmement rare qu'on ait son mot à dire, qu'on puisse dire, non, je ne veux pas ça, je préfère celui-ci, non, je vais mettre celui-là en avant. Non. Alors, déjà, on a très peu de liberté. Chaque pôle a un budget. Donc, en fonction du budget, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Même si moi, au début, je n'étais pas du tout au courant quand je travaillais avec Virgin, je dépensais beaucoup de prix, mais je m'avisais comme un petit fou. Mais voilà, déjà, il y a ça. C'est à cause de toi, Virgin a fermé avant. Tu sais que quand je suis parti de Virgin, pour tenir mon poste et pour faire le même chiffre que je faisais, ils ont été obligés de mettre trois personnes à ma place. Ce n'est pas pour me vanter en me disant, tu vois, je fais trois personnes. Non. Ce que je veux dire, c'est que c'est ça la différence entre un professionnel spécialiste dans un domaine et une personne qui est mis en charge d'un poste qu'on ne connaît pas. Quand vous ne connaissez pas, forcément, tu es obligé de couvrir par le nombre pour essayer de remplir le vide qu'il y a eu. Si vous mettez un mec hyper pro, quand vous allez chercher vos disques, quand vous allez chercher vos DVD ou compagnie à la FNAC, on a tous son vendeur préféré. Parce qu'on le sait, quand on veut demander, le mec, il va te dire tout de suite, tiens, tiens, il y a ça, ça et ça aussi. Donc, vous l'avez, vous le gardez jusqu'au bout. C'est comme un bon coiffeur, c'est comme dans une restauration, un bon cuisinier ou une bonne enseigne. Vous y allez et quand vous savez qu'il change, vous le suivez. Eh bien, c'est ça. Quand je suis arrivé sur Atomanga, ce qui a été incroyable, c'est que j'avais déjà ma clientèle qui me suivait déjà de CDBulle. Je ne suis pas en deux ans et demi, ils m'ont suivi à Virgin. Donc, ils sont quasiment tous partis. Ils ont déménagé une messe. Alors, quand j'étais à messe, effectivement, j'étais à CDBulle. Toutes mes clientèles étaient parties. Donc, ils ont quasiment dû fermer le pôle manga quand je suis parti. Donc, quand je suis arrivé à Virgin, ils m'ont suivi là-haut, plus la clientèle de Virgin. La clientèle de Virgin, généralement, c'est comme la Fnac. Malheureusement, la différence d'un magasin comme moi, c'est une clientèle de passage. Ils connaissent son sène parce que c'est une enseigne qui est là depuis 20 ans, même plus, mais en 30 ans. Ils la connaissent par cœur. Et donc, forcément, dès qu'on pense ici ou machin, on pense à la grande enseigne qui est en son sèche ou à Fnac, peu importe, Fnac et on y va. Donc, c'est beaucoup des gens de passage qui vont pour voir un grand… Ils ont un circuit quoi. Circulent, voilà. Mais la différence avec nous ici, c'est qu'on appuie plus sur le proximité et convivialité. L'informatique, c'est pour nous apporter des problèmes qu'on n'avait pas auparavant. Donc, 9h35, s'il te plaît. Rappelle-moi ton nom de famille. Mathis. Ton prénom ? Thomas. Hop, hop, s'il te plaît. Merci. Alors, 9h35, 35, 40, 50, hop là. Quand on fait une caisse, on ne fait jamais en soustraction ni en audition. On fait en montée. En fait, tu prends ce qu'on te doit jusqu'à ce qu'on t'a donné. Et en fait, tu montes la dessus en comptant. La différence, c'est que ce n'est pas qu'ils ne sont pas conviviales, c'est qu'ils ne peuvent pas l'être autant. Ils sont obligés d'être des machines à fric. Et ce n'est pas de leur faute. C'est le lieu qui veut ça. La taille, le nombre d'employés, le brassement d'argent qui est dedans. Quand je suis arrivé à Virginie, on m'a dit la première chose, 80% des ventes se feront sans toi. Toi, tu dois faire les 20% d'autres. Et dès que tu as un client, tu dois partir avec un truc en main. Eh bien, oui, mais non. Moi, je n'ai pas été élevé à ça. Donc, j'ai eu énormément de problèmes avec ça. Donc, c'est ça la différence. C'est que la manière de travailler n'est pas la même. Ce n'est pas non plus péjoratif parce que ça permet de faire ses armes. Ça permet d'être face à un non incalculable de monde. Il brasse 10 fois plus de personnes que moi. Donc, forcément, quand il se retrouve avec 10 fois plus de monde que moi devant, il doit faire très vite, partir très vite, toute la journée, faire ça aussi. Donc, c'est pour ça qu'il court partout toute la journée. Encore une fois, ce sont les tolérants énormément avec eux parce qu'ils ont un boulot de titan. Je précise bien. Donc, je ne dis pas que je n'en ai pas, mais je connais leur travail par rapport à ça. Et en plus, c'est clair qu'ils n'ont pas la même manière d'être que moi. Ils n'ont pas cette liberté de se dire qu'ils sont un peu à la maison. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Là, ils vont travailler pour une grande enseigne. Ils sont payés au lance-pierre. Ils n'ont pas vraiment de reconnaissance. C'est toujours très compliqué. Et on leur demande de faire autant de chiffres, voire plus de chiffres que moi, plus de travail que moi. Donc, c'est pour ça que c'est très compliqué. Quand on travaille chez un indépendant, il faut savoir que la différence, un truc tout bête, un voleur qui va à la FNAC, qui pique un manga, c'est la boîte qui perd un manga. Mais l'employé sera toujours payé la même chose. Moi, ici, si je suis payé la même chose, je sais que c'est l'argent directement de la poche de mon patron qui gagne quasiment la même chose que moi, voire pour certains moments moins ou plus en fonction des chiffres. Parce que c'est quand même, il est gérant, mais c'est par le travail qu'il va toucher son argent. Donc, ça veut dire qu'on lui prend directement l'argent de la poche. C'est-à-dire que si moi, on me vole quelque chose à la boutique, c'est comme si on prenait de l'argent de ma poche et qu'on partait avec. Donc, nous, on a des pertes vraiment très importantes si on a ça. Heureusement, je touche de la peau de singe, je n'ai quasiment pas de vol. Donc, c'est ça qui est assez génial. On a une chance que les gens qui viennent dans une librairie spécialisée, ce sont des passionnés. Qui dit passionné, dit rarement, et là, encore une fois, je dis rarement, des voleurs ou des gens qui veulent vous arrêter, n'importe quoi. Ce sont des passionnés qui veulent venir pour. Et donc, ils se prennent le lieu dit comme une seconde maison pour eux. Un lieu, c'est même plus... Un magasin, c'est un lieu dit. Et donc, ils viennent pour s'amuser. Justement, c'est parfait. Tu me facilites la transition. Je voulais justement te poser la question du public. Quel est ton public ? Qui vient régulièrement à tout manga ? Qui vient chez moi régulièrement ? On va dire que majoritairement, c'est de 15-25 ans. 15-25 ans, c'est la majorité des gens qui viennent chez moi. Après, mon client le plus jeune, je crois, qui doit avoir 4 ans. Et c'est ses parents qui lui lisent du chi, des trucs comme ça. C'est assez mignon. Et mon client le plus âgé, il a 87, bientôt 88 ans. Il vient avec sa loubiote, là. Enfin, sa loupe. Et il me dit, tant que je peux lire avec ça, je lirai. Je lirai de tout. Et il lit du manga. Ça me fait super plaisir. Qu'est-ce qu'il lit ? Tu te rappelles un petit peu de ce qu'il peut acheter ? Ça m'intéresse. Oui, il a lu, par exemple, ça va te plaire. Il lit du... Il a lu jusqu'à... Je ne suis pas mort. Il a lu du... Comment ça s'appelle ? Du prophétie. Il a lu tous les Asano... Pas les Asano, les Hirata, pardon. Les Hirata. Et il a lu... Si, il a lu Asano. Il a lu Asano. Si, 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 si. Il a lu le quartier de lumière et Solanin. Il a lu les Taniguchi. Mais ça lui est arrivé d'avoir lu quelques mangas un peu plus action. C'était lesquels ? C'était... Ah, ça m'échappe ce qu'il avait pris. J'étais assez agréablement surpris. C'est pour ça que sur le coup... Ah, c'était les Toctu Rivers. Oui, c'est ça. D'accord. Donc là. Mais... Ouais, 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 non. J'ai de tout. Mais majoritairement, effectivement, des jeunes, des... Alors, il y a deux choses qui se passent. J'ai une majorité de 15-25. Mais les 25-35-45 sont aussi très présents d'une manière autre que les autres. Que les 15-25, je m'explique. Les 15-25, ils viennent régulièrement dès qu'ils ont un peu d'argent, de l'argent de poche, ou machin, ils viennent dépenser parce que voilà, c'est leur petit truc. Ils veulent s'acheter leur manga, leur nouveauté, tout ça. Le 25-45, entre guillemets, il vient parce qu'il vient de se retrouver un job. Où il a un job ? Il est installé. Il a une famille. Et maintenant, il a envie de revenir à ses plaisirs. Et les deux plaisirs sur lesquels il a souvi vraiment sa passion avec l'argent qu'il gagne, sont les jeux vidéo et les mangas. Donc, c'est pour ça que sur le coup, on les revoit vraiment beaucoup revenir en parlant de jeux vidéo et en lisant du manga. Et là, sur le coup, ils reviennent sur leur passion de leur enfance qui, quand ils étaient jeunes, n'avaient pas vraiment de sous. Et on leur disait beaucoup que le manga n'était que pour les débiles mentaux, qu'on finirait sous les ponts, et qu'on n'aurait pas d'avenir. Et aujourd'hui, non, ces gens-là ont un travail, une famille, ont commencé à s'acheter leur maison, leur repart ou autre. Ils sont installés, bref. Et maintenant, ils veulent assouvir leur passion d'enfance. Et ils reviennent pour lire, reprendre les classiques qu'ils avaient à l'époque et se refaire plaisir. C'est pour ça que la lecture de ces deux générations sont un peu différentes. Mais on va s'approcher quand même plus, effectivement, des classiques pour les plus âgés, avec quelques mangas aujourd'hui, forcément, parce qu'ils aiment dire comme Naruto, Beach, F.R.D. et compagnie, et One Piece. Mais les 15-25 ans sont plutôt vraiment les blockbusters d'aujourd'hui et les mangas d'aujourd'hui, moins les classiques. D'accord, justement, toi, en termes de vente, sans parler de titres dans un premier temps, quel est le type de mangas que tu vends le plus ? Seinen, Shonen, Shoujo ? Je te parle toi, pas en France. Shonen. Shonen pur. C'est tout simple. Que ce soit moi ou la France, c'est exactement la même chose. Pour une chose toute bête, mais toute bête. Si on prend, on va faire un schéma tout con. On va départager 50-50 hommes, femmes, les clients. Peu importe les âges, peu importe. Juste le sexe, 50-50. Sur les mecs, 80% des mecs qui lisent du manga, 80% des hommes vont lire du Shonen. Une partie du Seinen, un peu de Shoujo, un peu d'Orest, mais surtout du Shonen. Dans les filles, elles lisent absolument tous quasiment du Shonen. Elles lisent un petit peu, elles lisent aussi du Shoujo, du Seinen, elles lisent de tout. Mais elles lisent aussi beaucoup de Seinen. Donc forcément, c'est pour ça que comme les mecs ne lisent quasiment pas de Shoujo, les Shoujo ne montent pas. Ils lisent un peu de Seinen, donc le Seinen monte. Mais ils lisent beaucoup de Shonen, donc ils explosent. Et donc du côté des femmes, les femmes lisent de tout. Et surtout aussi du Shonen, donc le Shonen explose aussi avec elles. Donc CQFD, le Shonen, c'est la première les ventes. Très bien. Et donc, est-ce que tu veux parler des titres qui cartonnent chez toi ? Alors, ma plus grosse, 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 grosse vente, c'est comme absolument dans tous les magasins, ça a été One Punch Man. One Punch Man, ça a été, il n'y a pas eu plus grosse vente. Toutes séries confondues en 27 ans d'existence du manga en France. À sa sortie, on a vendu en une semaine 65 000 One Punch Man en France. Et ils avaient prévu d'en vendre 80 000 sur une longueur. Et ils ont vendu plus de 90 000 One Punch Man. C'est un truc de malade. Ensuite, on a quand même, effectivement, tout ce qui est One Piece, Naruto, Fairy Tail, My Hero Academia. Ça, c'est pour vous citer juste les Shonen les plus vendus actuellement, moi, dans mon magasin, c'est ceux-là. Après, on a certains qui s'y approchent, mais c'est surtout eux. Après, on a tout ce qui est justement l'Attaque des Titans, Seven Deadly Sin, Black Clover, Platinum End. Tout ça, effectivement, s'approche très vite des autres, mais reste quand même dans une sphère très particulière, les titres que je vous ai dit au début. D'accord. Là, donc, beaucoup de Shonen et ces titres-là particulièrement. C'est bizarre, je pensais que My Hero Academia était très proche de One Punch Man, mais apparemment, tu me dis qu'One Punch Man, quand même, survol... One Punch Man a survolé à sa mise en place. Bon, One Piece reste le premier vendu jusqu'à présent, par rapport à tout le nombre de volumes qu'ils ont vendus. Mais, 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 effectivement, One Punch Man, ça a été la deuxième meilleure vente de l'année dernière. La troisième, c'est comme Ki-i. Ne me demandez pas comment ça se fait, mais c'est sorti de nulle part du chapeau, ça a été Ki-i. C'est normal, comme je dis toujours, c'est que si on prenait 10% des fans du Rire Jaune, eh bien, ça fait l'équivalent des ventes qu'il y a eu. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, c'est une grosse vente. Ensuite, il y a effectivement, ça a été My Hero Academia. Après, ça a été les autres. Mais My Hero Academia, ça a été quatrième, voire cinquième, je ne sais plus, avec justement, tout ce qui est Fairytale. D'accord. Le public d'un One Punch Man, justement, parce que vu que ça cartonne, chez toi, le public, c'est qui exactement ? Les 15-25, c'était majoritairement les 15-25. Les plus âgés, l'ont soit regardé effectivement en anime et commencent à se lancer dessus. Par contre, effectivement, il y a deux écoles. On va dire trois pour être gentil, mais deux écoles. Les pros One Punch Man et les pros My Hero Academia. Il y a certains qui, en lisant One Punch Man, ils ne sont pas du tout rentrés dedans, parce que ce n'est pas leur unité, ils n'arrivent pas la construction. Et quand tu leur mets un My Hero, ils ont les yeux qui brillent, ils sont heureux, ils sautent partout. Et c'est leur truc, quoi. Ils ont la flamme sacrée qui brûle, ils ont leur cosmos. C'est extrêmement formaté. C'est ça. La recette du shonen Neketsu parfait. C'est ça. C'est un pur Neketsu. One Punch Man comparé à l'autre, One Punch Man n'est pas un Neketsu en soi. Même si la recherche d'un ennemi qui va leur faire ressentir ses émotions, on pourrait dire qu'à ce moment-là, c'est un Neketsu, mais ça n'en est pas du tout. C'est un Neketsu inversé. Voilà, c'est exactement ça. En fait, One Punch Man, c'est une parodie de shonen. Il l'a pris complètement à l'envers du shonen. Mais c'est fait exprès. C'est pour ça que ça parle aux gens qui s'amusent. Ils ont vu l'anime, ils ont fait « Oh, putain, c'est trop bon, c'est trop bien ! » Et le livre est très drôle. Mais c'est vrai que My Hero Academia, sa construction amène à une construction à la type One Piece, Fairy Tail, Naruto, etc. qui est fait pour être le Neketsu, le shonen de base qui va faire le blockbuster, le bulldozer qui va tout prendre son passage. Et très sincèrement, moi, je fais partie de la troisième école qui est… Tu aimes les deux. J'aime les deux. Mais c'est clair que quand j'ai vu One Punch Man en anime, j'ai vibré. Mais par contre, quand j'ai regardé l'anime de My Hero Academia, j'ai préféré le livre. Oui, parce que c'est du copier-coller. Là, One Punch Man, dès le départ, ils essaient un petit peu… Ils essaient, voilà. Mais c'est clair que My Hero Academia, l'anime est très très bon, l'ambiance est très très bonne. Très bonne bio, très bonne bio d'oeuvre. Voilà. Mais le dessin, la manière de construction du livre amène ce frisson. Et je trouve qu'il est vraiment plus posé et plus appréciable dans le livre que dans l'anime. Là, on arrive dans l'anime en France, de façon générale, dans le monde. On arrive… Oui, c'était quoi ? C'était le conflit, le combat entre Choteau et… Et des coups ? Ouais. Ah, cool. En gros, une grosse en soit là dans l'anime, parce que je suis aussi l'anime. Même si, voilà, comme je t'ai dit, j'ai l'impression de revoir le manga du copier-coller. C'est juste pour un petit peu se retenir, comment dire, dans l'histoire, savoir où est-ce qu'on en est. C'est pour ça que je regarde ça. Là où One Punch Man, en termes d'animation, est bluffant. Et là, je vois dans… Juste à côté de One Punch Man, bien évidemment, Mob Psycho 100, du même auteur qui vient de sortir. On va faire une petite dégradation dessus. Et pour le coup, là, c'est One qui est dessinateur à l'intérieur. C'est pas le dessinateur One Punch Man. C'est ça. On en avait parlé dans un de nos… Dans le premier podcast. Voilà, dans le premier podcast. On en avait parlé. Et j'avais dit, ça risque de faire saigner des yeux beaucoup de gens qui sont habitués à du One Punch Man et qui veulent se lancer sur Mob Psycho 100. Mais quand vous allez rentrer dedans, parce qu'il faudra juste passer la barrière du dessin, c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive un peu plus facilement à passer cette barrière, même si certains ont encore du mal. Mais quand vous allez passer ça, il est bien. Il est très bon. Il est humoristique. Il y a plein de choses dedans. Il y a à boire et à manger. Donc, c'est vraiment fun. Mais il faut passer le dessin. Même certains vont saigner des yeux. C'est ça. Au pire, les gens peuvent aller sur Crunchyroll. Parce que c'est sur Crunchyroll, un peu de pub. C'est sur Crunchyroll, il y a l'anime. Voilà. L'anime est magnifique. Crunchyroll est une très bonne plateforme de VOD. Crunchyroll, ADN et Wakanim, je les conseille vraiment vivement. Ils n'ont pas la même politique. Et certains critiquent, par exemple, Wakanim par rapport aux deux autres. Mais ADN et Crunchyroll sont très bons. Et Wakanim aussi, ils ont une manière d'approcher. Et je vous conseille effectivement d'aller voir régulièrement ce qu'ils font. Ça a vraiment un intérêt de les soutenir. Et au moins d'essayer de les aider. Parce que grâce à eux, que le manga en animé continue à vivre en France. Ils en font partie de ces gens que grâce à eux qu'on en est là. Ok. Et je voulais te poser une petite question aussi concernant... Est-ce que tu as observé une certaine évolution justement dans le public, dans le lectorat de manga ? Là, tu m'as donné, tu m'as dit, voilà, ça peut partir de 4 ans jusqu'à 80 et quelques. Mais est-ce que, justement, ces dernières années, tu as vu une évolution dans le lectorat de manga ? Ou pour toi, c'est toujours la même chose depuis le début, depuis que tu travailles dans le domaine ? Non, ça a été une énorme évolution. Un énorme pas. Alors, pour faire simple, j'ai servi de serpillère. Tous les gens de mon âge, ceux qui ont pratiquement la quarantaine, entre 35 et 40 ans, qui ont vécu le manga comme moi je l'ai vécu... Yo ! Tu as besoin de monnaie ? Euh... Hop là, c'est la monnaie que je demande, la monnaie que je l'atterrais, moi je ne peux plus rien y faire. Alors, des 1 centime, 1 euro, 2 euros si c'est possible. J'ai 1 et 2, mais 1, je n'ai pas... Alors, c'est pas grave, 1 et 2 ? Alors, ça nous fait 40, ça fait 50 et ça fait 25. Il y a un moment, il faut savoir ce que je veux. Hop, et hop, et voilà, je te remercie. Tu sais qu'elle a fait un an en papier avec, s'il te plaît ? Non, c'est une blague ? Ouais ? Les gens ne comprennent pas qu'en France, les billets ne les appartiennent pas aux gens. Et, ah, très important, pour un libraire, comme pour n'importe quel commerçant, quand vous venez avec des billets chiffonnés, il faut savoir une chose. La loi vous dit qu'il est interdit de plier ou de dégrader de l'argent, un billet, parce que le billet ne vous appartient pas. La monnaie, c'est un crédit que le gouvernement, que les banques vous font pour avoir une monnaie réelle, parce que votre argent n'existe pas. Mais, quand vous les abîmez, forcément, ça vous dégradez des billets, et en plus, pour les récupérer, pour les réutiliser dans des machines, c'est compliqué. Et la deuxième chose, quand vous venez devant un commerçant et que vous leur donnez des billets chiffonnés, pliés, mis en avion, compagnie, c'est un manque total de respect face à la personne à qui vous le donnez. C'est comme si moi, je vous regardais, je prenais votre billet, je vous le chiffonne, je te le jette sur vos visages. Ça te ferait plaisir ? Non. Eh bien, c'est le même effet que ça fait un commerçant qui est en face de la personne. Il faut bien penser qu'il y a un minimum, je ne vais pas dire de respect, mais presque. C'est un respect, une tolérance face à la personne qui est en face de vous, il y a un respect face à ce que vous faites et la manière que vous réagissez. Ne faites pas de choses que vous n'avez pas envie de qu'on vous fasse. Donc, pensez-y. Là, on a un billet qui était plié en avion, je vous assure qu'il est tellement billet que pour le plier, ça va être compliqué. Eh bien, ça, nous, quand on le met dans les machines, si ce n'est pas accepté, on peut perdre de l'argent. Et un argent abîmé, c'est une dette supplémentaire que vous mettez sur votre dette. Chaque personne à sa naissance a 50 000 euros de dette sur la tête par l'État. Dites-vous que plus vous abîmez, plus vous défoncez le billet, plus cette dette va augmenter. Je précise. C'était la digression de Nico. Est-ce qu'on peut revenir sur l'évolution du lectorat ? L'évolution du lectorat, il est simple. Comme je disais, ceux qui ont entre 35 et 40 ans ont servi de serpillère aux gens d'aujourd'hui. Quand on était gamin, les mangas, les premiers mangas sont arrivés en 78 grâce à tout ce qui est le cri qui tue, Akira et compagnie. Mais les suivants sont arrivés en magasin, kiosque dans les années 90, en 92 précisément. Même si un peu avant, il y a eu quelques mangas qui sortaient par-ci par-là dans différents formats. Mais les premiers qui sont sortis sont vraiment ceux qui sont arrivés dans les années 90. Dans les années 90, forcément, moi en 90, j'avais 10 ans. Mais les gamins qui avaient entre 12 et 12-15 ans et 8 ans, donc forcément, on a commencé à s'intéresser aux mangas. Et quand on regardait tous le club Dorothée, on connaissait tous les dessins animés, le Dragon Ball et compagnie, mais on n'osait pas en parler. Parce que dès qu'on en parlait, on se faisait insulter par les autres élèves qui trouvaient qu'on était ridicule, de façon que c'était de la merde, qu'on était des débits de mentaux, qu'on n'aura jamais de travail, on n'aura jamais de famille, on va finir sous les ponts, on sera pauvre. On a eu tout et n'importe quoi. Et pendant des années, des années, on a été affublés de tout. Écoutez simplement ce que vos parents peuvent dire, ce que vous avez entendu par un parent ou une connaissance de parent. De toute façon, c'est tous pas d'essayer de la même manière, c'est de la merde, c'est toujours la même chose, c'est du sexe, c'est de la violence, c'est pif-paf-pouf, il n'y a pas d'écriture dedans, tu le dis en 5 minutes. Voilà, vous avez tous entendu ça dans votre vie aujourd'hui. Mais dites-vous qu'avant, c'était mon quotidien et beaucoup plus rageux, beaucoup plus dur. Et Renaud Le Maire le disait lui-même. C'est un peu une vengeance, une rédemption face à ça, de faire aujourd'hui du manga, de dire à son âge qu'il en fait aujourd'hui, et qu'il peut voir les gens qui le trouvaient qu'ils ne pouvaient pas en vivre, qu'aujourd'hui, il en vit en faisant du manga. Et quand même, on disait que tu n'auras jamais de travail ou jamais de vie parce que tu lis du manga. Pour lui, c'est vraiment une vengeance face à la vie par rapport à ça. Et Renaud, je te fais tout plein de gros bisous, parce que Renaud Le Maire pour Dreamland, c'est un mec en or. Je vous le conseille, allez lire son manga Dreamland, il vaut la peine. Bref. Et donc, les gens ont vraiment évolué avec le temps. Pourquoi ? C'est simple. Je disais tout à l'heure, les gens qui ont aujourd'hui entre 30 et 45 ans, la partie plus haute des clients qui viennent maintenant aussi régulièrement, eh bien, ces gens ont des enfants. Toute leur jeunesse, ils ont pris cher, ils se sont pris plein la gueule. Mais aujourd'hui, ils savent que le manga est bien, ils savent que c'est rentré dans la culture française, c'est la pop culture française, c'est rentré dedans. C'est quand même le 9e art en France, avec la BD, le comics et le manga. Et donc, forcément, on a pu commencer à dire à leurs enfants, eh bien, tiens, regarde, c'est cool, regarde, je vais te montrer ce que je regardais quand j'étais petit. Viens, on va regarder du Albator ensemble, viens, on va regarder Chevez Zodiac ensemble, viens, on va regarder Dreamble ensemble. Et donc, les gamins ont été vraiment élevés à l'éducation de leurs parents qui leur montraient ça. À la télé, il y a des chaînes spécialisées, donc des trucs comme Game One, comme Toonami, comme manga, etc. Même sur Nickelodeon, en compagnon, on peut tomber de temps en temps sur des mangas. Et même des auteurs des séries étrangères, comme américaines ou françaises, peuvent se retrouver avec des doses japonaises ou coréennes. Regardez, par exemple, aux Etats-Unis, c'est qui qui fait les films d'animation de DC Comics ? Ce sont des coréens et des japonais. Regardez tous les films de Batman ou de La Justice League, ils sont tous faits par des asiatiques. Et en tout cas, on se parle des japonais et des coréens, parce que les coréens sont les premiers créateurs en partie avec les japonais sur la réalisation des mangas. Je crois que c'est toi qui me l'avait dit en plus, Stan, de mémoire. Et donc, on a déjà ça. Donc forcément, ils ont pu transmettre ça à leurs gamins. Et donc, les adolescents qui viennent aujourd'hui, 15 à 25 ans, sont élevés par des méthodes où on leur dit « le manga, c'est bon, vous pouvez en lire, voyez, c'est bien, vous ne serez pas ridiculisé. » Et maintenant, même les jeunes qui arrivent dans ce travail ont souvent un responsable ou même leur patron qui lit du manga ou qui voit du manga ou qui a vécu avec du manga. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la culture a changé, l'approche de cette culture a changé. Donc, les gens ont évolué. Et avant, on avait majoritairement plus de mecs, parce qu'il y avait beaucoup de shonen. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de filles. On a même... C'est ça qui est génial. Comme je dis, les femmes lisent absolument tout. Je préfère 100 fois faire un conseil à une femme qu'à un mec. Parce que le mec, c'est la même chose. Testostérone oblige, c'est quasiment que du shonen. Un peu de seinen et très peu de shoujo, encore moins de yaoi. Et bien là, c'est la grande différence. Les femmes lisent absolument tout. Aussi bien shoujo, shonen, yuri, yaoi, seinen, elles lisent absolument tout. Elles n'ont pas de restrictions. Et c'est ça qui m'éclate. Donc forcément, je peux présenter plus de choses. Donc, il y a une grande évolution. Oui. Et je pense qu'elle va évoluer du point de vue où, dans les années 70, la BD est considérée comme de la sous-lecture. Dans les années 90, le manga est considéré comme de la sous-lecture. Aujourd'hui, le tout est vraiment dans un univers où même les Américains se l'acquèrent pour faire des films. Ghost in the Shell. On va bientôt avoir, comment ça s'appelle, du gun qui va arriver. On a d'autres films qui vont arriver. J'ai vu ça, j'ai halluciné tous les dessins de manga qui vont être adaptés aux Etats-Unis. C'est pour dire que demain, on ne se posera même plus la question. Ça sera totalement normal, naturel, de voir un mec qui lit un roman à côté de quelqu'un qui lit un manga, à côté de quelqu'un qui lit un comics, à côté de quelqu'un qui lit une BD ou un magazine. Aujourd'hui, au contraire, même les profs se servent de certains mangas pour faire leurs cours, comme Les Misérables, comme Karl Max, comme Orgue et Prugé, et autres. Donc, il y a plein le conte de Monte Cristo. Tous ces mangas sont adaptés de grandes œuvres françaises ou européennes. Certains mangas sont fans de notre culture. Donc, on y trouve énormément de choses. Et donc, forcément, maintenant, on a une autre approche. Donc, oui, il y a une avancée incroyable concernant le manga. Voilà, totalement. Il y a quand même une école chrétienne sur Nancy et ils sont venus me demander de venir faire une présentation de manga chez eux pour comprendre. C'était toutes les bibliothécaires et tous les responsables du CDI, de tous les établissements du même nom à travers la France qui étaient là. Et il faut savoir que j'ai quand même placé dans la majorité de ces bahus un manga qui s'appelle « Satan 666 ». Donc, quand je leur ai parlé de ça, c'était assez drôle de voir le regard des plus anciennes qui m'ont regardé avec un œil comme si j'allais être brûlé sur le bûcher. Et les autres qui ont rié. Et justement, quand j'ai pu expliquer ce que c'était, sur le coup, leur regard a changé. Parce que le problème, c'est l'ignorance qui amène à. Le souci, c'est ce qu'on avait à l'époque. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec les vieilles bibliothécaires qui ne se les intéressent pas. Donc, elles n'en veulent pas. Ou les vieilles documentaristes, compagnons, ou les vieux en tout le cours. Mais majoritairement, ce sont des femmes. Donc, ça ne les intéresse pas parce que ces trucs de l'époque, ça ne les intéressait pas et ça ne les intéresse toujours pas. Elles n'ont pas envie de s'ouvrir à ça. Mais on a de plus en plus de jeunes qui arrivent à ces places et qui, elles, ces personnes, s'ouvrent à ça. Est-ce que tu leur as placé du couvent des damnés ? J'aurais bien aimé que ça, qu'on me proposait dans une invitation aujourd'hui pour pouvoir le placer. Mais oh oui, j'adorerais. Sincroniquement. Ok, et puis, on arrive tout doucement à la fin de notre petit hors-série. Est-ce que tu peux nous parler de tes coups de cœur actuels ? Rapidement, parce que je te connais, tu es parti pour une demi-heure après. Quels sont tes coups de cœur actuels ? Oh, mes coups de cœur actuels. Alors là, il faut que je me déplace dans mon magasin. Alors, mes coups de cœur actuels, c'est simple, j'en ai déjà un. J'en ai un et celui-ci, je le crie sur tous les toits, qui est extraordinaire. C'est To Your Eternity, qui est pour moi, avec justement cette petite famille de mangas dans ce type, entre To Your Eternity, L'Enfant de la Baleine, Dodoma, Somalie et The Ancient Magus Bride. Et L'Enfant et Maudit maintenant. Donc, les six là sont dans un univers très particulier d'écriture. Et je vous les conseille, c'est six là. Si vous aimez tout ce qui est un peu ambiance, aussi bien un peu Ghibli, tout ce qui est des légendes un peu, les Inuits et compagnie, je vous serai vraiment servi. Et To Your Eternity est pour moi l'un de mes plus grands bijoux, un de mes plus grands, de mes lectures en ce moment, qui m'a vraiment mis sur le cul. Donc oui, je vous le dis, je vous conseille, c'est ça. To Your Eternity. Yo, rebonjour mon petit Ingrid. Merci pour tout, bye bye. Après, sachant qu'on va en parler dans notre prochain podcast. Voilà, donc je vous conseille de bien écouter. Vous verrez, il y a des trucs extraordinaires. Des choses comme Black Clover qui m'ont vraiment, mais vraiment mis une baffe parce que c'est un pur mélange entre les bons côtés. Je précise bien les bons côtés d'un fairy tale et de Sam Deadly Sin. Donc forcément, c'est du bon. Alors vraiment, Black Clover, je vous conseille de sauter à pieds joints dedans. Il y a deux petites séries qui m'ont fait un petit coup de cœur. Ça s'appelle DDD et Die and Rewith Rye. En ce moment, Die and Rewith Rye. Oui, Die and Rewith Rye. On a parlé d'un podcast de ce mois-ci. Voilà, donc ça, c'était vraiment un beau petit coup de cœur. En ce moment, il y a beaucoup de mangas qui s'appellent les... Comment ça s'appelle ? Les reborn. En fait, ce sont les mangas où on se réincarne soit dans un autre monde en version dite normale ou en version plutôt dans une autre créature comme par exemple des remonsters, comme moi slime ou voilà, vous en avez plusieurs. Et bien là-dedans, on est dans ce même principe. Sauf que celui-ci mélange le côté tout ce qui peut être aussi bien de sword art que du remonsters. Mais là, on repart dans le côté plutôt dans le passé. Comment refaire les choses pour ne pas se planter ? Donc ça, je conseille. Donc voilà, en ce moment, j'ai quelques petits coups de cœur. Mais il faut savoir une chose. Je prendrai trop de temps de vous expliquer ou de vous dire citer tous mes coups de cœur pour la simple bonne raison que ça fait quelques années que les éditeurs, ça fait exactement 5 ans, que les éditeurs ont commencé à s'ouvrir à nous, libraires. En fait, pendant des années, on avait beau leur dire « Non, ne faites pas cette série-là. Non, ne sortez pas ça. Non, ne faites pas ça comme ça. Parce que ça ne plaira pas aux gens. » Et ils ne nous écoutaient pas. Ils étaient dans leur tour d'ivoire. Ils disaient « Si on fait comme ça, on a l'habitude, on connaît mieux que vous. » Et ils sortaient leur truc. Et ça ne marchait pas. Ils ne comprenaient pas. Je vous rappelle qu'on est à l'ère d'Internet. Et donc forcément, les gens commencent à parler sur Internet. C'est aussi bien sur Facebook que sur des sites comme Manga News, Manga Sanctuary, compagnie. Et ça a fait des émulsions. Vraiment, ça a commencé à gueuler partout, à dire « Non, ça c'est de la merde, c'est pas comme ci, pourquoi vous avez fait ça ? » Et c'est pas bon. Et donc, à un bout d'un moment, les éditeurs se sont dit « Hops, ah ben finalement, peut-être que les libraires disparaient des bêtises. » Et il y a cinq ans, ils ont commencé à inviter les meilleurs libraires de France. Bon là, j'ai de la chance, je suis quand même invité depuis cinq ans régulièrement. Et on nous pose des questions simples en disant « Voilà, qu'est-ce que si nous on fait ça, est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Est-ce que vous pensez que ça c'est bien ? Oui, non, pour quelles raisons ? » Et donc, ça nous permet à nous de pouvoir expliquer pourquoi certaines choses sont bien chez eux ou pas, leur ligne éditoriale et compagnie. Et ils nous écoutent énormément. Et ça fait donc effectivement quatre ans que le manga évoluait dans ces sorties. Vous avez dû remarquer tous qu'il y a déjà moins de sorties qu'avant. Il y a beaucoup moins de sorties qu'avant. On est quand même passé à 200 nouveautés par mois, à à peu près entre 120 et à 150 grand max. Et avant, c'était 200 nouveautés, à 180 minimum. C'était aberrant. Donc aujourd'hui, on a moins de livres, moins d'œuvres, mais en meilleure qualité. Et souvent, vous avez aussi vu, plein de séries courtes. Mais ces séries courtes sont bonnes, comme du DDD. Je vous conseille à dire, ou des choses comme ça. Vous avez de très bonnes séries courtes qui arrivent aujourd'hui. Parce qu'au Japon, il n'y a plus de grandes séries. C'est justement le côté où ils ont des soucis, non seulement d'argent, et aussi parce que forcément, ils trouvent de moins en moins d'œuvres qui arrivent à gagner ce respect, à être aussi long. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on a de moins en moins de séries longues, mais de plus en plus de séries courtes qui arrivent, et qui permettent de faire un turnover de découverte de séries différentes en France. très intéressantes. Ok, Nico. Eh bien, écoute, je vais te poser ta dernière question, ultime question. Qu'est-ce que tu attends ? Quels sont les titres que tu... Ou quel est le titre que tu attends le plus dans les semaines ou mois à venir ? Alors, il y en a... Ouf, alors là, tu me prends au piège parce que le problème, c'est que j'ai un gros souci, c'est que je me rappelle... J'ai du mal à me souvenir de tous les noms, de tous les trucs que je veux retenir, et même quand je pense à un truc, je l'oublie vite, c'est parce que j'ai trop de choses derrière. Mais il y en a un particulier que je veux impérativement lire, ça s'appelle, moi, slime. J'ai hâte de le lire, mais alors là, d'une force... Qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, c'est un peu dans le même principe que du Remaster ou que tous les autres. C'est en fait, c'est une personne qui va malheureusement décéder, et qui va se retrouver dans la peau d'un slime. Et la première phrase que vous avez l'air, le premier truc qui est mis en avant, dès le début, c'est comment un slime est devenu le roi du monde ? Comment est-il devenu le roi du monde où il va vivre ? Donc, en fait, on commence avec ce slime qui arrive et qui est l'être le plus faible du monde. Et bien, c'est comment il va devenir le roi ? Donc, on sait déjà, on se demande déjà la fin, mais comment il va y arriver et tout ce qui va se passer derrière ? Et c'est très, 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 très drôle. Donc, c'est pour ça que ça, je l'attends avec impatience. Mais il y a une foisonnerie de mangas qui vont arriver. Je vous le dis tout de suite, cette année et l'année prochaine, j'ai vu des catalogues, vous allez en prendre plein les mirettes sur la sortie manga. Bonjour ! Donc, vraiment, je vous conseille de suivre l'actualité, vous allez être vraiment très surpris. C'est ainsi que le rideau de l'arro qui a café se referme, après un magnifique hors-série avec notre ami Nico Atouman, en direct de Atoumanga. N'hésitez pas à liker notre podcast sur iTunes, en mettant des petites étoiles, ça nous permet de remonter en visibilité, et de nous suivre sur le Facebook, sur l'Instagram, sur Twitter, et sur notre site Flambant Neuf, où vous pouvez écouter, mais aussi télécharger le podcast directement. Nous sommes aussi sur SoundCloud, si jamais il y a un parmi vous qui l'écoutait sur SoundCloud. Au mois prochain ! En tout cas, très bonne journée, vous aimez bien, surtout bonne lecture ! Au revoir ! Mais d'où cette fantastique connaissance et cette énergie peuvent-elles venir ?